Donc sur WALP TV on reçoit encore une fois Mr. Benji. Benji, danseur, hip-hop, break-dancer, international. Oui, mais c'est ça, parce que depuis Barry Manchallah, histoire de représenter les couleurs nationales, n'est-ce pas? Donc, on est dans la règle de Hip-Hop Nation, n'est-ce pas? Donc, juste pour demander, parce que je me rappelle, Professeur D, il y a eu un gang qui est venu, je me rappelle que je me rappelle, en fait, on avait parlé, parce que j'ai eu une émission en radio, mais après, un jour, il m'a posé la question à savoir, parce que je me disais que je suis un b-boy, je me disais, est-ce que l'expression b-boy n'est-ce pas utilisé pour miner un hip-hop sans le break-dance, mais le hip-hop, c'est lui qui vit la culture hip-hop. Est-ce que je n'ai pas utilisé mon nom? Malheureusement. Parce que quand on parle de b-boy au Sénégal, automatiquement, on s'en vient de break-dance, alors que, alors que vous vous savez que vous êtes venu, parce que vous êtes venu, vous êtes venu, tu ne sais pas? Donc, je veux juste expliquer à nous un petit peu, break-dance, le chocane, b-boy, c'est ça, ça? Ok, merci déjà pour l'invitation, B-Boy. Je vais avoir une question pour l'actualité de ce B-Boy. Parce que vous ne comprenez pas. Parce que nous, B-Boy, c'est un B-Boy, c'est un B-Boy, c'est un B-Boy. C'est un B-Boy, c'est un B-Boy dans le Bronx. C'est un B-Boy en 1970. Donc, à l'époque, le mot B-Boy, c'était un DJ. Un DJ, un DJ, un animé, une soirée, un animé, une soirée, une soirée. Un parti, vous savez, qui a été le plus grand à la soirée. Un parti de la vignette. Il a fait une reprise, deux. Il a fait un boucle. Voilà, il a fait un boucle, comme je le disais. Il a fait un boucle, il a fait un scratch. Le parti, quand il est venu, il a eu des danseries. Il a fait un peu de temps à la soirée. Ce que vous attendez. Ils ont des musiques, des discos, des intérêts. Comprends-vous ? Ils ont fait un groupe de leur propre self. Bref, mes parties à la vignettes, ils ont commencé à la vignettes. Ils ont fait un groupe, le groupe qui partait sur les sites les 60 et ça se joue. Il a fait un genre de défis entre elles. Après, par la suite, quand ils ont fait un boucle, tout va falloir faire. Chaque fois, au parti pour voir une danserie, ils auparrent une vignettes. Quand ils danserent une vignettes, ils auparrent une vignette. Ils me demandaient, hey, where is my breakards boys ? Maintenant, break it. Parce que c'est parti du défilé comme Break. Break beat. Breakbeat. Regardez le breakbeat. Voici étaient rares différents picks sur ces mixages Tous les images se sont trèsSeks c'est que les clubs ont pause les gre drizzle oliveront finir y voyons un breakbeat si vous ne voulez quitter la cured Queen Si on regarde les b-boys, ils sont rebelles, il y a toutes les nuances. Ensuite, par la suite, ils disent qu'il y a un b-boy. Au lieu de dire « Breaker boys », ils disent « b-boy ». Après, c'est un b-boy, il faut le jouer. Si on l'a accepté, on l'a accepté. Si on l'a accepté, on l'a accepté, on l'a accepté parce qu'on l'a fait à l'époque. C'est-à-dire qu'on le jouer sur la branche. Ils disent qu'ils sont les b-boys, pourquoi pas, au lieu de dire « Breaker boys », ils disent « be Bronx Boys ». Ils disent « Bronx Boys », ils disent « c'est les boys de Bronx qui dansent ça ». Au lieu de dire « Breaker boys », on dit « Bronx Boys ». Après, par la suite, ils disent « d'em, d'em » et ils développent le même. Donc ils développent un groupe qui est le plus marqué aux Etats-Unis, comme le groupe Rock Steady Crew. Et puis, ils disent « Crazy Legs », ils disent « Ken Swift, Power One », après, ils disent « Style Elements », ils disent « Judo Si Souf ». Mais le groupe que nous avons beaucoup développé, ce qui a fait un changement, c'était « Rock Steady Crew ». Ils ont entraîné sur un établissement, un établissement de basket, comme « Rock Steady Park ». C'est-à-dire qu'ils ont fait des choses propères, ils ont fait des shows, des émissions de télé, ils ont fait tout ce qu'ils voudraient. Ils ont fait un tir pour nous. C'est-à-dire qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait. Je vais résumer tout, juste. Avant, c'est. Parce que, tu sais, ce que je vais te expliquer, c'est-à-dire que, je veux juste qu'ils ont fait un tour, 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 parce que, c'est ce que tu disais, c'était Black Paris. Parce que, en Afrique, ce qui est fait, c'est que, c'est que, un coup de cul, qu'ils ont fait un coup de cul. Comprends-tu ? Un coup, un coup de cul, qu'ils ont fait un coup de cul. Après, on dit, pourquoi pas, l'énergie qui est dévain, la guerre de la gang, pourquoi pas, exprimer l'esprit de notre art. Comprends-tu ? Ce qui est important, c'est que, c'est une battle. Si on regarde la guerre de Sibir, il y a une guerre de la guerre de Paris. C'est une guerre de la guerre de Paris. C'est une guerre de la guerre. La guerre de la guerre de France, c'est une guerre. C'est plus facile qu'ici, mais il existe vraiment une guerre de la guerre. π le focus est là, je comprends. Maintenant, si on a une battle, la famille est là, la famille est là, c'est ce que je fais mentalement. Quand tu te dis que tu es un b-boy, tu dois être prêt, prêt sur top rock, prêt sur footwork, prêt sur power move, prêt sur freeze, prêt sur créativité. Parce qu'à l'époque, les gars qui ont fait le basic, ce côté basic, les gars qui ont fait le up-rocking, les gars qui ont fait le rocker. C'est ce que nous savons. Voilà. Justement, il faut dire que nous avons parlé, breakdance, comme on dit, la culture hyperbile «from zero to hero ». Oui. De l'instant. Madame, tu as fait de faire 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 de la fin. Pour les gens, s'il y avait quelque chose de négatif, comme l'Africulture par exemple, tu as fait une place d'avoir de faire 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 de faire. Ça devient fréquentable. Voilà. Donc, cela est originale, la breakdance, c'est professionnel, C'est une autre chose que je veux dire. Maintenant, breakdance est une chose de 2 pages. Elles sont des périers, des affaires acrobatiques, des sports. Mais elles ont des danses mais ça ressemble un peu à un kanfou, ou à un karadé. Maintenant, elles sont des chumefs, des vagues, des affaires. Elles ont des périllages. Maintenant, je voudrais que nous voulons d'abord sur le Smurf. Vous savez ce que vous dites? A l'époque de Smurf, j'appelle Smurf. Mais le tour du Smurf, c'est le Waving. C'est la vague. Parce qu'il y a des évolutions. Il y a des évolutions. Il y a des évolutions. Il y a des évolutions. Maintenant, ce qu'on dit? Danses debout. Parce qu'il y a des étudiants. Parce qu'il y a des évolutions. Parce qu'il y a des danses debout. Il y a un style de Waving. Comme Michael Jackson. Danses debout, c'est comme ça? Danses debout. Danses places. Danses debout, il va me plorérer de la scèche. Mais il est dur. Maintenant, nous avons ce qu'on dit. On partage des Waving. On partage des Waving. Comme il y a du Popping. Il y a des mouvements du Popping qui peut être concentré. Il a toujours... Maintenant, tu es un b-boy comme toi, est-ce que tu es apte à signer les domaines ? Si bien sûr, parce que moi... Maintenant, je vais prendre l'argent. Comme ça, tu n'as pas tout de suite. Je vais donner quelques exemples sur le waving et le popping, par exemple. Ok. Maintenant, si je fais le waving, par exemple, j'ai l'impression que c'était le waving à l'époque. C'était le waving. Je suis dans le waving. Je suis dans le waving. Je vais le regarder, je vois beaucoup de vagues à l'époque. Je suis au top de la vague, je ne suis pas suivie. Tout le monde a suivi, moi aussi. Je ne sais pas, c'est pas juste. Je ne sais pas, c'est pas juste. Je sais pas, c'est que c'est que c'est qui ça, c'est comme James Brown ou Michael Jackson. Après, si je travaille sur le waving, je suis allé sur le popping. Après, si j'en ai un popping, je me suis à l'époque. Il est sec. Je dis ça. Voilà. Il me reste un robot. en même temps. C'est ce qui est le Popping. Maintenant, si je dis le Popping, c'est que j'ai le Locking. Locking, c'est le Locking. C'est le Locking, c'est le Locking. C'est le Locking, c'est le Locking, c'est le Locking. Si on regarde des films, si on regarde des films, il y a des films de Malcolm X, si on regarde le noir, si on regarde le noir, c'est comme ça. C'est bien. Si on regarde des bases, on va l'inspirer sur toi. Maintenant, avec le Locking, il y a tout à l'heure. C'est très fun. Parce que si on regarde les films, il faut être rigolo. Il faut jouer avec les autres. Mais il faut divertir avec les autres. Si on regarde les films, je vais dire « Hop » « FLEX » « Hop » « Hop » « Lock » « Scooby » « Scooby » « Si on le combine, on va faire « Jump » « Watch » « Hop » « Locking » « Hop » «icing » « Hoff » « C'est une BEAUD. il y a des danses il y a des hip hop à l'époque de 2005 c'était freestyle vu qu'il y avait beaucoup de styles comme popping, locking bougalou pour nous savoir que tu es créatif c'est vrai que tu arrives à faire de la décréation sur qui s'est dansé mais bonnet commune et dans ce y est d'être cobel nous rolla l'allée joye après s'il n'est commencé une freestyle freestyle c'est un mélange de tout à peine une mme aussi par la suite n'est non ce n'est plus du freestyle les gars ça s'appelle le new style parce que c'est quelque chose de nouveau et d'aim à par la suite il ya deux ans de cela trois ans c'est l'un de commencer ni hip hop les hip hop c'est un mélange de tout par exemple à ma fille et vignes à ma pop in combrana annalie à ma house dance les monnaies ok moi c'est commune par exemple comme la mélange est-ce qu'on appelle est-ce qu'il y en a bol et wii vignes bonnes après qu'il n'y a pas fini de voir par pingbelle et plein de blé 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 voilà l'élan de guiné c'est ami ambé nos groupes vous si guiné parce que il faut donc que nous avons une continuité nous avons de la continuité par exemple, il faut de la wave il ne faut pas que de la pop mais si encore une wave tu comprends ? il y a un mouvement de pop ils continuent les gens ne sont pas de la stop c'est style par style mais si même si on a des styles, ils peuvent aussi de la Sibyr de façon continue à faire et sur les waves, comme nous vous l'avons ... on a le plaisir de nous inspirer des pharaons mais tout nous parlons comme Tetris avec robot, ce qu'on a dit c'est avec les vidéos voilà, robot, robot, c'est ce qu'on voit, les popings sont les plus utilisés c'est qu'on voit comme ça c'est comme ça, c'est en slow motion, c'est un robot, ils développent en slow motion, ralenté si l'on s'est dans de vous l'a dit l'or monnet con ligne et danse de bois qui break dans mais blague du bout qui deuxième partie de la siste ramadula et salé du vent nous balancer l'union une vidéo c'est signé matador parce qu'elle a fait vidéo m'a dit mais j'ai juste choisi vidéo